Bah tu ne vends pas sur Vinted, je rigole putain mon gâté, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, bonjour à tous Je vais te donner quelques alternatives à Vinted si tu ne vends pas sur Vinted Je ne vais pas te parler d'applications d'achat à revente de vêtements, loin de là, non J'ai déjà sorti une vidéo pour les applications concernant l'achat à revente autre que Vinted Mais dans cette vidéo je vais te parler d'alternatives à Vinted si tu n'arrives pas à vendre, tu es bloqué Parce que plein de gens m'envoyent, je reçois des messages en mode ouais je suis bloqué sur Vinted Je ne sais pas pourquoi mes annonces n'ont pas beaucoup de vues, pas beaucoup de favoris Pourtant je fais ceci, pourtant je fais cela Pas de problème, que des solutions, un milliard de problèmes, un million d'élastiques, que des kichetats de bâtard En premier point je vais quand même te parler d'une application parce que ça me paraît évident Si tu n'arrives pas à vendre sur Vinted, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, lance-toi sur Vox Ça va être l'application où tu peux gagner beaucoup d'argent en deux heures de temps Moi ce que je te conseillerais de faire c'est que si tu fais un live Vox Là tu vas te dire ouais mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ceci, mais cela Rien à voir avec les abonnés sur Vox Parce que vu que tu choisis une plage horaire pour faire ton live, personne ne va te marcher dessus En gros tous ceux qui vont ouvrir l'application Vox au moment de ton live, ils verront ton live en haut directement dans l'accueil Ça c'est un bon côté de l'application parce que du coup il n'y a pas de 8 à 20 000 abonnés Il va faire un live en même temps que moi et moi je vais avoir 10 viewers, lui il va avoir 100 000 viewers Tout le monde est logé à la même enseigne Tout le monde peut avoir le même facteur chance de bien vendre sur Vox Et j'en ai fait un il n'y a pas longtemps J'avais fait par exemple, parce que moi je voulais liquider un peu de stock Et je crois que je me suis fait un peu plus de 600 balles en ayant vendu 40 pièces Un peu moins de 40 pièces, ça fait plus de 10 balles pièces Des pièces que je comptais me séparer pour faire de la place dans mon stock, ça fait plaisir D'un seul coup comme ça je veux rendre 600 balles, donc pourquoi pas toi mon ref Moi ce que je conseille, c'est de au minimum pour chaque live, c'est de prévoir 40 pièces Voir 35 pièces vraiment minimum Parce que chaque pièce va être vendue plus de 10 euros Donc ça te fait plus de 400 euros à la fin du live Logiquement c'est comme ça que moi je vois le truc C'est rare qu'une pièce soit vendue à moins de 10 euros Après c'est possible que des pièces partent à 5 euros, 6 euros Mais d'autres pièces partent à plus de 20 euros, 25 euros, 30 euros, 50 euros Ça dépend des pièces réellement Parce que c'est plus une application revendeur qui achète Du coup ils vont essayer d'acheter le plus bas possible Revendre et se faire une marge dessus Selon ton prix d'achat ça peut être très intéressant Admettons que si t'es dans le même fonctionnement que moi Que tu achètes en brocante 1 euro, 2 euros, 3 euros Si tu les revends 10 euros alors que tu l'as acheté à 1 euro Ça te fait déjà 9 euros de bénéf Tu réitères ça plusieurs fois dans le live Franchement ça va, tu vas répéter l'action Si t'as 40 pièces, 40 fois, donc tu vas te faire 10 euros x 40 Ce qui te fait 400 euros, 1h30, 2h de temps de live En termes de comparatif, le gâté Eli a fait un live Vox Il y a de ça une semaine Je lui ai donné le même conseil que je suis en train de vous donner à vous 40 pièces, tu le fais, bim, tu pars avec plus de 400 euros Et il s'est fait 400, un peu plus de 400 Je crois qu'il s'est fait 430, 425 Alors que la plupart des pièces qu'il avait C'était des pièces dont il voulait se séparer Parce qu'il en avait marre, ça traînait sur son Vinted Et c'était des pièces qu'il avait également acheté 1 euro, 2 euros pour la plupart Donc admettons que t'es besoin d'un billet parce que tu veux partir en vacances Parce que tu veux justement réacheter en gros, bim, ça te fait un billet d'un coup T'es bien, après si tu veux voir encore plus grand Tu peux même essayer de faire avec 100 pièces Ou des trucs comme ça, mais tu peux te mettre réellement bien avec Vox Ensuite le deuxième point que je vais te parler mon off Ça c'est pour les plus vaillants, pour les plus solides Et non je déconne, c'est juste de se sortir les doigts du cul Et de sentir ton doigt De se renseigner et de faire des pop-up Des pop-up c'est simple, tu vas sur... Enfin c'est simple, c'est une façon de parler Mais au fait il faut juste chercher un minimum Instagram, sur Google, sur TikTok frérot Tu tapes pop-up, tu vas tomber sur des comptes qui font des pop-up Après selon les prix c'est plus ou moins rentable Mais tu peux te faire du 5 000 euros Tu peux te faire du 6 000 euros en ayant payé la place 200 à 300, 400 euros, ça dépend Comme tu peux te faire du 100 euros Et du coup être à moins 300 si t'as payé la place 400 euros Mais bon, il faut quand même bien viser les pop-up Parce que, bah attends, je suis en train de te parler de ça Mais j'ai encore mieux que ça J'ai fait plusieurs vlogs où j'ai été en pop-up Tu vois que sur certains pop-up J'ai gagné que 100 ou 200 balles, je sais plus 400 balles, tu vois Mais bon, après ça reste une expérience Ça te permet de voir si t'as le sens du relationnel avec les clients, mon reuf Parce que si t'es là, tu fais ouais, ça c'est 10 balles Quand tu prends un pop-up, tu dois préparer toutes les pièces que tu vas amener Donc tu listes tout C'est une question d'organisation, mon reuf C'est pas donné à tout le monde Parce qu'il se peut très bien que tu sois dépassé Que tu te foires totalement Et il se peut très bien qu'au contraire tu kiffes ça Que tu gères le truc Et que tu payes ta place 400 balles Et que le lendemain, enfin du coup, ça va te prendre 2 jours En gros, ça va être samedi, dimanche le pop-up Et que quand tu rentres, t'as fait 5 balles 5 000 euros, mon reuf, elle est pas belle Bon là, je te fais peut-être rêver en parlant de 5 000 euros Mais tu peux te faire 2 000, 3 000, 1 500 euros Mais même, ça reste quand même intéressant Parce que tu peux vendre les vêtements que tu n'arrives pas à vendre sur Vinted Peut-être plus cher que sur Vinted Peut-être moins cher que sur Vinted Peut-être au même prix Au prix équivalent de ton Vinted Donc ça reste une alternative assez intéressante Il faut juste chercher Trouver les bons pop-up Qui correspondent à ton style vestimentaire de sapes Je sais que les vêtements femmes sur Vinted C'est un peu plus complexe à vendre Mais en pop-up, justement, les vêtements femmes, c'est plus simple à vendre Nous, les mecs sur Vinted, on va acheter au coup de cœur Peu importe le prix Une pièce nous plaît On coppe sa forme, mon ref Alors que vous, vous êtes patientes Une pièce vous plaît Vous allez la mettre en favori Vous allez chercher moins cher ailleurs Vous allez comparer Vous allez demander à vos copines T'aimes bien, moi j'aime bien Mais je sais pas, c'est un peu cher En pop-up, vous pouvez essayer le vêtement Les meufs des mecs Vous êtes nos pires craintes Parce qu'un mec va essayer un sweat Sur le portant Tac, t'as mis un sweat Nike vintage de ouf Il est trop beau de ouf Le mec va l'essayer Il va demander conseil à sa meuf Et sa meuf va dire Moi j'aime pas trop Et du coup, le mec va dire Moi t'as raison De toute façon, c'est un peu cher Je le prends pas Alors qu'un mec Avec un groupe de mecs Il va acheter sans problème Parce que le mec va dire Ah ouais, l'ours amère Il pète sa mère sur toi Le sweat moif Bim, ça passe à la caisse Bref, donc Les pop-up, c'est vraiment aléatoire Ne foncez pas tête baissée Renseignez-vous sur la qualité du pop-up N'allez pas à un pop-up Qui vous a DM sur Insta En mode Ouais frérot, c'est 500 balles la place T'inquiète C'est sûr, tu rembourses Et tu te mets bien Regardez un peu sur TikTok Sur YouTube Sur Insta S'il y a eu des retours positifs Sur le truc N'allez pas à un pop-up Qui correspond pas Aux vêtements que vous allez vendre Vous allez peut-être vendre Parce que vous serez le seul A vendre ce style de vêtements là-bas Ou inversement Vous allez peut-être pas vendre Parce que personne ne veut Vos vêtements Qui ne correspondent pas A leur style vestimentaire Le style vestimentaire De votre free Enfin de votre vintage N'est pas le style universel Vous tapez sur Insta Bah je sais pas Vid-dressing Pop-up Événements vintage Événements streetwear Événements way to care Ensuite le troisième truc Que j'allais vous parler Vous allez dire Mais il est con quoi Bah je vais vous dire Oui je suis peut-être con Mais les brocantes Vendez en brocante Pas les brocantes 91 Pas les brocantes en banlieue Allez à Paris Renseignez-vous pour les brocantes à Paris Parce que les brocantes à Paris Ça peut être super intéressant Selon l'arrondissement Quand je dis les brocantes à Paris C'est également les brocantes Dans les grandes villes Me dites pas Ouais on a pas les mêmes brocantes On a les mêmes brocantes Il faut juste prendre sa voiture Ou les transports Et bouger Mais les brocantes dans les grandes villes Que ça soit à Lyon A Marseille A Paris Dans les villes Dans les vraies grandes villes Bon bref Il y a des arrondissements Qui sont plus ou moins luxe T'as capté ? Bah tu vas dans ces brocantes là Et tu auras la clientèle Adaptée au prix que toi tu veux vendre Certes tu vas pas vendre aussi cher Que le réel prix Mais je sais que par exemple Des bombers en cuir redskin A Paris tu peux les vendre facilement 100 à 150 euros Certes si tu attends encore Beaucoup sur ton Vinted Tu peux les vendre 300 Peut-être 400 500 euros Selon l'année etc Le modèle Mais si tu n'arrives pas à vendre sur Vinted Que tu as besoin d'argent Que tu veux faire de la place dans ton stock Et que tu ne sais pas comment faire Tu peux faire des brocantes Parce que ça peut être réellement intéressant Je sais que tu peux vendre Tu peux facilement vendre Des 10 euros à 15 euros En brocantes à Paris Parce qu'il y a des friperies carrément Qui prennent des places Des vraies friperies Qui ont des boutiques physiques Qui louent des mètres carrés à Paris Pour exposer leurs friperies Et en même temps faire de la pub Et je sais qu'ils arrivent à vendre Parce que du coup Leur vêtement il y a les étiquettes C'est bien présenté C'est surportant C'est carré Ça sent bon Et du coup en même temps Ils vendent Et en même temps ils disent Bah si tu veux j'ai une friperie à Paris Passe faire un tour et tout Pourquoi pas toi moi ? Surtout que c'est pas cher Les places de brocantes C'est une bonne alternative Le mieux c'est d'être véhiculé Si t'es pas véhiculé Il y a toujours une solution Etant donné que j'ai déjà été En tant qu'acheteur à Paris Je sais que les prix sont Plus chers qu'en banlieue Et que moi même J'ai déjà acheté des vêtements A plus de 10 euros En brocantes à Paris La plupart des gens Qui font les brocantes à Paris C'est aussi qu'ils achètent Pour eux des vêtements Qu'ils ne trouvent pas sur internet Et qu'en plus C'est rare C'est vintage C'est à leur style Etc C'est aussi simple que ça Là ça va rejoindre le premier point Mais si tes vêtements Tu les achètes 1 euro 2 euros 3 euros Allez 5 euros Même 10 euros Selon certaines pièces C'est rentable pour toi Tu te fais un gros billet A la fin de journée C'est pas comme sur Vinted Où si tu galères un peu avant Tu vas te faire 15 euros par 6 20 euros par là En brocantes Tu peux te faire du 500 600 1000 euros Selon le nombre de pièces Que tu ramènes En une à deux journées Admettons que tu veuilles Arrêter Vinted Parce que tu as trouvé Une autre passion dans la vie Tu sais pas comment vendre Tes vêtements rapidement Tu vas en brocante Bim ça y est T'as tout vendu Tu passes à autre chose Et hop t'as de l'argent Directement à réinjecter Dans ce que tu veux faire d'autre Le quatrième point les gars Ça va être un point un peu plus Là c'est un petit level au dessus C'est pour les plus gros budgets Là t'es en train de te dire Mais c'est bizarre Il parle de plus gros budgets Dans cette vidéo Alors qu'il dit que Si j'arrive pas à vendre Et du coup ce point là C'est de louer un local à Paris Tu loue un local Tu fais des affiches Tu écris je sais pas Par exemple Tout à 10 euros machin Tout à 15 euros Sur les vitres du local à Paris T'es même pas obligé De faire une promotion Tout va se jouer Sur l'emplacement Que tu vas décider de louer S'il y a du passage Il y a forcément Sur 10 personnes Qui passent devant Il y en a 5 qui vont rentrer Pas forcément pour acheter Mais sur les 5 qui vont rentrer Il y en a 2 qui vont t'acheter Il suffit que tu fasses ça Le week-end Le samedi et le dimanche Voir le vendredi aussi Tu vas vendre Tu vas peut-être pas tout vendre Mais ce qui est sûr C'est que tu vas rembourser Après je sais En vrai de vrai les gars Je vous dis ça Ça dépend vraiment de l'emplacement Il se peut très bien Que t'aies des connaissances Le local à Paris Tu peux en trouver Après je vous dis ça Mais ça c'est un des points Les plus entre guillemets De cette vidéo Parce que c'est pas le point Le plus sûr que je vous apporte Dans la vidéo Mais je sais que c'est une opportunité Enfin une possibilité plutôt D'également réussir à vendre Mais étant donné que je vous parle de ça Après les brocantes à Paris De louer un stand Pour faire les brocantes C'est pas pareil tu vois C'est pas le même niveau D'investissement pour rentabilité Mais ça peut être un délire à faire Ça peut être une expérience aussi T'as boutique entre guillemets T'as boutique éphémère Tu vends et après tu passes à autre chose Mais en vrai de vrai En toute objectivité Admettons que même Je sais pas T'as une petite commise sur TikTok Tu fais un post TikTok Il se peut très bien Qu'il se fasse plus de 10 000 euros Dans la journée Après ça c'est à essayer mon Un autre truc qui peut être intéressant Pour toi c'est une collab Une collab avec les free prix Les free prix physiques A Paris ou dans ta ville Ou je ne sais pas Tu les contacts sur Insta Et tu peux soit payer directement Je sais pas Admettons 400 balles pour le mois Je dis un chiffre pif Tu payes 400 balles Il y a des portants à toi Dans la free prix Soit tu fais en format collab En mode tiens On se fait une pub mutuelle machin Ça c'est si t'as des abonnés Et que lui aussi du coup Tac ça vous fait de la pub mutuellement Ou soit tu fais une sorte de dépôt vente En gros tu vas vendre Sur chaque pièce Tu touches 30% Et en gros tu poses tes vêtements Dans sa free prix Et toi tu n'as rien à faire À part encaisser Et faire le restock de certaines pièces Si t'as pas tout mis d'un coup Tu reviens une fois par semaine Tu fais du restock Bim ça y est T'as encaissé Ça lui a permis d'avoir Un nouveau style de vêtements T'as encaissé aussi de son côté Une petite marge sur tes vêtements Mais ça peut être intéressant Surtout si t'as envie De faire de ton vintage Par le futur une boutique Et du coup t'as des étiquettes professionnelles Tu veux te faire un peu connaître Et bah là t'es dans une free prix Et bah c'est un dépôt vente Et il y a ton nom Sur les vêtements que tu vends Et ça franchement C'est un des trucs les plus simples À trouver je pense Tu démarches toutes les free prix de ta ville Sur toutes les free prix de ta ville Il y en a forcément une Qui va dire Ouais je suis chaud Vas-y en format dépôt vente Passe machin On voit les trucs Comment on s'organise Et tu as ramené Je sais pas une cinquantaine de pièces Tu listes tout Sur un tableau Un number ou Excel Et lui il dit ça Tu l'as vendu Bim tant Tu notes Moins les 20% Moins les 15% Selon votre truc Ça peut être intéressant Si admettons à côté T'es aussi Vinted Tu vends des pièces sur Vinted Et tu vends également La free prix en IQ Tu travailles Ça peut être très intéressant Un autre plan les gars Ça va être de vendre En gros Pour moi c'est le plan Plan Z Le dernier plan Le plan si t'es désespéré T'en as marre Que tu as trop de stock Que tu sais pas quoi faire De tous tes vêtements Que ça part réellement pas Vends en gros Quand je te dis vendre En gros C'est tu vas contacter des gens Sur Vinted Pour leur proposer ton lot De vêtements Tu dis ouais frérot J'en ai marre Je te vends tout Pas cher Mais attention Parce que j'ai déjà reçu Moi des messages comme ça Nous les pros On est pas intéressés Par l'achat de vêtements Des gens qui sont sur Vinted Qui eux n'arrivent pas à vendre Parce que nous on a déjà nos plans Donc tu vas devoir contacter Des particuliers Des gens qui Des gens qui n'ont pas de grossistes Des gens qui n'ont pas de brocantes Là potentiellement Ils seraient peut-être intéressés Mais après T'enflamme pas sur les tarots Parce que les gens Qui ne trouvent pas de grossistes N'ont pas envie de mettre Plus de 10 euros pièce Sur des produits S'ils trouvent pas de grossistes C'est qu'ils n'ont pas forcément Les moyens De se procurer Les prix grossistes Parce que les prix grossistes Maintenant les grossistes Il y en a quasi partout Tu vas sur Insta Tu vas sur TikTok T'en trouves Il va falloir Être prêt à casser tes primes Tu risques d'être en perte Sur certaines pièces Mais au moins Ça te fait un billet d'un coup Si t'es vraiment désespéré Admettons Que tu n'arrives pas à vendre Ça reste l'alternative parfaite Pour le plan de secours La porte de sortie Porte de sortie de sécurité Porte coupe feu mon gars Pour moi ça c'est le plan en mode Le plan galère ultime Les 5 points précédents Que je t'ai donné avant Tu peux réellement réussir A t'en sortir largement C'est mes conseils mon gars Pour gagner de l'argent Avec des vêtements Hors Vinted Si tu es en galère Là je t'ai pas parlé d'applications Comme je t'ai dit Il y en a des applications De vente de vêtements Pour moi si t'arrives pas A vendre sur Vinted Mon ref c'est pas la fin du monde Surtout que je t'ai donné Plein de conseils Dans mes précédentes vidéos Pour réussir à bien vendre Sur Vinted Vu que c'est pas du cas par cas Mes vidéos Je me suis dit Bah vas-y on va donner Des alternatives Un peu plus droite à gauche Ça peut aller de mecs qui habitent à Paris Pour un mec qui habite à la campagne Voilà mon gâté J'espère que t'as kiffé cette vidéo Plein de bonnes choses Là je te lave déjà Réglé les frais de port